Frangère, on t'a mis à la télé hein, ou carrément. Merci mon frérot, c'est vraiment des vidéos qui me font plaisir, ça me fait kiffer. Mais mettre ma grosse tête sur un écran de télévision, tu vis dangereusement à ça. Ah, messieurs là, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Regret de bois pour vous servir, aujourd'hui nous allons parler d'un film SF THX 1138 ou THX 1138. Je profite de la fermeture du cinéma pour me faire un rattrapage des films objets que je n'ai pas vus. Et pour parfaire ma culture cinématographique, j'ai enfin pu mettre ce film SF légendaire devant mes yeux. Bah ouais mon gars, c'est le premier film de Tonton Lucas, l'extension de son film de fin d'étude en version longue. Et bon sang, qu'est-ce que ça démonte, Monsieur était tellement en avance sur son époque. Un film avec très peu de moyens mais avec beaucoup d'effet à l'image, les éléments SF avaient tellement de gueule en 1961, tu te rends compte ? Et surtout accompagné d'une atmosphère de paranoïa, de malaise, de tension, de suspense, parfaitement distillé sur une petite heure et demie. Quoique 1h20 je crois. Et de plus, le film a de sacrés arguments à vendre, mais celui-là qui m'a le plus coaché, c'est vraiment le propos social et politique qui va te percuter en pleine face. Pertinent, réfléchi, qui réagit d'autant plus sur notre époque. Parce que le 25ème siècle, c'est pas la joie, c'est ultra oppressant. Les êtres humains vivent terrés, ils n'ont même plus de prénom. On les appelle par des nom de code ? Moi j'aurais choisi ADB77. Aucun lien de parenté, aucune distinction physique. On est dans une totale uniformisation, avec quelques petites distinctions au niveau des prêtres et au niveau des robots keufs. Une vie quasi-ascétique sous Médoc, où tu bosses à la chaîne, et que le flux dont ton travail va juste être de consommer. Il y a ce bruit de fond horrible que tu ressens, un indoctrinement permanent à base de pub, de prêche et d'hologramme, tu imagines même pas la migraine. Et bien sûr, il va t'arriver un déséquilibre chimique, quand THX1138 a décidé de stopper les Médocs. Ça va le gratter en dessous de la ceinture, et il va retrouver une libido rutilante pour s'accoupler comme il se doit avec sa coloc. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais comme Big Brothers is watching you, les embrouilles vont commencer. Oh mon Dieu, quel futur alarmant en XXXe siècle, où George Lucas va utiliser les accents orwelliens pour nous mettre en garde sur l'humanité qui glisse petit à petit vers une dystopie, avec de la manipulation, son prise d'air, son libre-arbitre, et son copulation qu'on s'entendait avec sa chérie. No way. Les FX, malgré sa patine 70s, sont vraiment à la hauteur. Les designs écrasants du bunker, les tenues minimalistes, le côté droïde de Star Wars était déjà présent, comme cette course-poursuite avec des bagnoles futuristes avec un sound design à tomber. Une grande réalisation pour faire un grand film, mais il faut aussi de grands acteurs pour incarner de sublimes personnages. La performance corporelle du jeune Robert Duval est sidérante. Le mec qui devait être dans son contemporain, comme il est chien. Bien accompagné par le légendaire Donald Pizante, archi ambivalent, archi troublant comme d'habitude. L'armoire à glace Donald Pedro Collet et la sublime Maggie McCommie au regard azur dans lequel tu as envie de te perdre. THX 138 est un grand film de science-fiction à mettre à la hauteur des films légendaires comme 2001 ou Soleil Vert. Une science-fiction d'anticipation qui n'a pas pris une ride. Qui va te questionner sur le futur de l'humanité ? Qui ouvre une porte sur un possible bonheur. Un George Lucas qui se lançait parfaitement dans l'industrie avec un film low budget mais efficace. En nous filant un univers parfaitement maîtrisé sur tous ses pans. Une ode à la liberté présente sur Salto. A voir absolument quand tu es fan du genre et quand tu es fan du papa de la galaxie lointaine. Terminus pour THX 138, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes et partage tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film ? Qu'est-ce que tu penses de George Lucas ? Est-ce qu'il aurait pas dû se tirer de Star Wars plus tôt après la première trilogie ? Parce que ce type a un réel talent. Comme d'habitude, dis-moi tout mon sahibi, peace and love.